La hiérarchie du classement ATP a été respectée dès le début du tournoi, lundi matin. Corentin Denoli n'a eu besoin que de 2-7 pour sortir le renné Quentin Guédan. Logique mais quand même décevant pour l'invité de l'Open, revenu de plusieurs blessures. Ça tient à plusieurs choses, le fait d'avoir un peu de pression, de jouer un joueur qui est forcément solide, qui joue très bien. Sur ce type de joueur-là, si les planètes ne sont pas alignées, ça ne pardonne pas. Et aujourd'hui, je n'ai pas réussi à aligner tout ça. Donc forcément, je sors du match avec beaucoup de frustration. Pour le malouin Manuel Guinard en revanche, les choses se passent de mieux en mieux. Juste très impatients d'entrer ce soir dans la compétition. Sportivement, ça va. Je pense que j'ai progressé au niveau tactique, au niveau de mon jeu, surtout de ma base de jeu. Donc voilà, c'est un peu plus clair dans ma tête. Donc après, voilà, c'est à moi de bien l'exploiter sur le terrain maintenant. Entre les clubs bretons et l'Open de Rennes, c'est une belle histoire qui se dessine. Placé sous le signe de l'émulation et déjà pavé de grands noms et de résultats. Manuel est en train de bien tracer la voie pour les suivants qui arrivent derrière. Il y a pas mal de nouveaux jeunes bretons qui, du coup, ont des perspectives beaucoup plus intéressantes. Il y a 3, 4, 5 ans où ils ne voyaient pas trop, en restant en Bretagne, comment aller au très haut niveau en tennis. Et là, on est en train, petit à petit, de réussir ça. Et moi, c'est ce qui me rend le plus fier. Évolution sportive, mais aussi dans l'organisation, qui est passée à la vitesse supérieure en quittant l'historique salle Colette-Besson pour le très central, Liberté. Ça va nous permettre de continuer le développement du tournoi, d'accueillir plus de publics, d'accueillir plus de scolaires. On a plus de 4000 scolaires qui viennent cette semaine, qui sont invités par l'organisation. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que le tournoi, il change de tout au tout et il prend une dimension vraiment nouvelle. Au programme aussi toute cette semaine, des animations avec entre autres le tournoi des célébrités, mais surtout du tennis et encore du tennis. Merci. Merci. Merci à vous.